Alors on arrête s'il s'il te plaît. Lâche la lampe s'il te plaît. Je suis à combien de débris là ? 100. J'ai fait mon premier cardio lundi dernier et j'ai mis la tête dans la poubelle à deux doigts de beaumière. Oh les ingénieurs ! J'ai plus que 15 minutes là ! Je me sens de plus en plus à l'aise. Mon quotidien est beaucoup plus facile aujourd'hui. J'arrive à monter des escaliers, descendre des escaliers. J'ai une marche à peu près normale. C'est vrai que mon quotidien est très facilité maintenant donc c'est plus facile à vivre. Déjà tous les jours je fais 30 minutes de vélo à 8 heures du matin. Je commence ma journée par ça tous les jours. Et ensuite des exercices de renforcement en kiné et aussi en musculation tous les jours. Et après du travail de drainage beaucoup et de la glace tous les jours aussi. Si vous pensez que là c'est agréable, c'est pas du tout agréable. Je suis en souffrance. Ça ressemble plus à un jaune déjà. Allez mets-toi là je vais serrer parce que tu m'empêches... Il commence à y en avoir un peu là. Non je vais pouvoir faire des chevilles. Juste poser, non ne cherche pas à son thé. Ce pied là. Là. Voilà, rien. Voilà. Voilà, très bien. Après une grosse journée d'entraînement avec les préparateurs physiques et les kinés, j'ai attaqué ma deuxième partie de boulot en faisant ma formation de master immobilier avec Neoma Business School. Déjà, j'ai toujours eu une éducation plutôt scolaire. Mes parents ont toujours pris très au sérieux ma scolarité. Et donc après, sur une seconde partie, j'ai toujours été anxieux et un peu stressé sur mon après-carrière. Puisqu'on m'a rabâché toute mon enfance. Attention, une carrière c'est le même cours. Et là, j'ai profité de cette blessure de longue durée pour reprendre mes études. Les deux, 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 les deux. Ça permet d'enlever notre poids du corps. Par exemple, j'ai commencé à 50%, je fais 100kg, c'est comme si je courais à 50kg. Donc ça permet de mettre beaucoup moins de pression sur mon genou opéré. D'abord, j'ai commencé par marcher deux semaines après l'opération. Pareil, j'ai commencé à 40% du poids du corps à 5kmh. Et puis après, progressivement, si le corps suit, il va bien et que le genou gonfle pas, on peut progresser. Et nous, ça nous permet d'avoir une confiance ici, de courir plus léger. Ça met beaucoup moins de contraintes sur les articulations, donc c'est une force pour nous. Et aujourd'hui, j'ai pu finir à 100%, donc prêt pour une reprise de course et voilà, c'est marché. Tu viens et on pousse vers là-bas. Avec ce genre, voilà. Et on pousse un peu moins et on pousse vers là-bas, voilà. Je sais qu'on va se batailler sur le nombre de tours, donc j'essaie de réfléchir comment tu vas en vouloir. Donc je vais enlever 30%. Je prends mon envol. Quel plaisir. C'est pas mal, Yoth, franchement. Je me sens de mieux en mieux. Je me sens de mieux en mieux. C'est pas mal, franchement. Le plaisir, il est, je vérifie si j'ai toute mon extension pour voir si j'ai bien travaillé. Voilà. Le plaisir, il est, est-ce que j'ai un joli talon-fesse ? Est-ce que je suis délié ? C'est là que tu as trouvé ton plaisir. Tu t'aperçois que ta jambe, elle fonctionne bien. Je me sens très bien. Une séance qui s'est très bien déroulée. Elle fait beaucoup de bien à la tête. Ça faisait un moment que j'y pensais à la reprise de course. Je commençais à en avoir un peu marre du wide-bike. Je pense que j'ai pas dépassé les 11 km heure. Aussi parce que Mathieu m'a dit plusieurs fois, n'accélère pas, ça sert à rien. Il faut être délié. J'ai les copains à proximité. Je refoule la pelouse au stade du Hambo. Donc ça rappelle aussi les souvenirs. Et ça donne envie d'y retourner le plus rapidement possible.